Cri, chaos et des blessés hier soir au Mont-Saint-Anne après qu'une passerelle se soit effondrée vers 21h30. Une quarantaine d'individus se trouvaient sur l'installation. Heureusement, personne en dessous. J'ai juste entendu un gros crack. Puis là, je savais que ça venait de lâcher des côtés de la plateforme. Puis j'étais juste, OK, on va tomber. Il n'y a rien à faire. J'étais juste figé. Puis je me disais, OK, on va tomber. Pau, t'arrives à terre. Puis là, tout le monde tombe sur tout le monde. Les cris, c'est des cris de mort, là. Dès le moment que je suis sorti dehors, j'ai vu que j'avais les pieds dans... que j'aurais pu avoir les pieds dans le vide, en fait, parce qu'il n'y avait juste plus de passerelle. Une chute entre 7 et 10 pieds selon où se trouvaient l'effet tard. 12 personnes ont été transportées en centre hospitalier en raison de blessures mineures. Mon frère, lui, qui était déjà de base... il y avait déjà une commotion cérébrale de base, s'est recogné la tête. Puis je sais que mon frère a passé la nuit à l'hôpital. C'est dans le cadre de la Coupe du monde de vélo de montagne qu'une soirée festive avait été organisée dans le centre des congrès. C'était un endroit festif où on vend de l'alcool. On avait vraiment mis en place un contrôle d'accès assez strict pour éviter de laisser rentrer des mineurs. Et puis ça, en fait, ce contrôle d'accès-là a fait en sorte qu'il y a eu une file d'attente qui s'est créée sur la passerelle. Puis on s'est ramassés au milieu de la passerelle puis au final, tu peux plus reculer, tu peux plus avancer. T'es là. Puis on a tout pogné comme ça, comme des sardines. Puis il y a un gros high, là. Tout le monde est vraiment... ils veulent aller faire la partie, fait que le monde pousse puis ils veulent être là. Mais... fait que c'était stressant. Puis nous, on se regardait, puis tu sentais le plancher bouger, puis on était comme... Ça va tomber. La finale de cross-country olympique, ce sera finalement un 5 à 8 à l'extérieur. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Beaupré.